Salut, c'est French Gourmet et aujourd'hui je te montre ma façon de faire des lasagnes. Alors c'est peut-être pas la véritable recette ancestrale italienne, mais tu verras, c'est une tuerie et en plus c'est super facile. Alors regarde bien, je vais te donner toutes mes astuces. Allez, c'est parti ! On va commencer par récupérer des oignons et de l'ail qu'on va éplucher, laver et émincer finement. Ensuite, on les fera revenir dans de l'huile d'olive. Quand ils sont translucides, j'ajoute mon bœuf haché. Ici, j'ai demandé à mes bouchées d'hâcher 800 g de viande. On va la cuire, sans oublier de l'assaisonner sel et poivre. Quand elle commence à cuire, on va ajouter la pulpe de tomate. On mélange bien et je vais ajouter un petit peu de piment d'Espelette, de thym et de laurier. Et ça va donner un super goût. Bien sûr, on va bien laisser mijoter tout ça. Pendant que ça mijote, on va réaliser la béchamel. D'abord, on commence par faire fondre le beurre et on va ajouter la farine en une seule fois. Là, on va devoir muer bien vigoureusement. On aura donc réalisé un roux et on va pouvoir ajouter le lait petit à petit en continuant de mélanger. Et bien sûr, on n'oublie surtout pas d'assaisonner la béchamel, sel et poivre encore une fois. Et bien sûr, on va ajouter la béchamel, sel et poivre encore une fois. Plus qu'à passer au montage, je te l'avais dit, c'est super facile. Je commence à mettre un peu de pulpe de tomate au fond du moule. Et ensuite, je vais disposer de mes pâtes que je plonge à chaque fois avant de déposer. 30 secondes dans de l'eau bouillante. Ça va la pré-cuire un petit peu, ça sera parfait. Je recouvre bien avec les pâtes. Et je rajoute une couche de notre bonne sauce qui a eu le temps de bien mijoter. Puis, je vais recouvrir le tout avec de la béchamel. Là, facile, on recommence jusqu'à vider nos stocks de sauce. Et on finira par une couche de béchamel. Merci. 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 Ce n'est plus qu'à se régaler. Bon appétit et à bientôt.